Bonjour, merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Nous allons également faire un duo et je vais commencer et Catherine prendra la parole après moi. Nous avions comme sujet à traiter des PN et des PI, donc il y a une musique prénatale, il y a une musique préimplantatoire, les problèmes de l'information à la parentèle. Alors on va commencer par une introduction vraiment importante sur l'information à la parentèle parce que je dévoile une partie du sujet. En pré-natale strict ou en pré-implantatoire, on est rarement confronté aux problèmes de l'information à la parentèle mais du fait de cette information à la parentèle nécessaire telle qu'on va vous le montrer, il y a des répercussions en termes de conseils génétiques et ça c'est un point important qui peuvent mener à un diagnostic prénatale. Alors un bout de contexte pour essayer de refaire un petit peu l'historique. En fait on va vous parler d'une famille avec un déficit en OCT. Alors l'OCT c'est l'ornithine carbamide transferase, c'est une enzyme qui est importante pour le site de l'UGRE. Donc on a des enzymes qui vont fonctionner pour que notre organisme fonctionne le mieux possible. Et un point de génétique, c'est que ce gène d'OCT est porté sur le chromosome X et est transmis de manière récessive. Ça veut dire que les garçons sont atteints et les femmes vont être conductrices. Donc elles ne seront pas malades mais elles peuvent transmettre l'anomalie. Et en fait c'est des garçons qui vont bien, mais dans certaines circonstances, il peut y avoir des épisodes d'hyperammoniemiques qui peuvent être fatales entraînant un décès. Et les principales circonstances, il y en a d'autres, c'est avoir mangé beaucoup de protéines, donc avoir pris beaucoup de viande par exemple au cours d'une fête, lors d'une infection ou alors d'un jeûne prolongé. Il y a d'autres circonstances, mais ça c'est les trois circonstances principales qui peuvent entraîner carrément le décès d'un garçon qui va bien. Et donc suite à l'histoire que nous allons vous présenter, il y a eu en juin 2013 un décret sur, c'est l'arrêté, même un arrêté du 20 juin 2013, sur l'information à la parentèle, qui nous explique, et on reviendra dessus, que si l'on trouve une anomalie génétique d'une particulière gravité, qui peut avoir des conséquences en termes thérapeutiques, c'est-à-dire en termes de traitement, de prévention ou de conseils génétiques, et c'est là que le mot est important, la personne à qui on va donner cette information doit en informer sa parentèle, sa famille. Et on répondra à des questions aussi sur ces trois points. Donc le contexte, c'était une grande famille avec cinq frères, et en 1985, il y a un enfant qui décède, ça a été étiqueté en céphalite, en 1991, mort d'un cousin dans des conditions obscures, d'autres enfants qui avaient des épisodes un peu bizarres, en 2002, mort d'un second garçon, et puis du coup, comme il y a une récurrence de mort assez jeune chez les garçons, il y a une enquête qui est faite, en particulier une enquête génétique, pour essayer de voir s'il n'y a pas une cause génétique à ces décès plutôt précoches chez les garçons. Et en fait, est mis en évidence une mutation, donc une anomalie génétique dans le génocité, qui est responsable de ce déficit, qui, dans ces circonstances que je vous ai décrites, peut entraîner le décès du garçon. Donc cette famille, cette maladie, si on la connaît, et qu'on évite de jeûner, qu'on évite de manger beaucoup de viande, qu'on essaie de se traiter très tôt quand on a des infections, normalement, on n'a pas de problème. Et donc, la difficulté, c'est que, quand ils ont parlé de ce déficit en OTC, il se trouve qu'une autre branche de la famille avait cette information, et n'a pas voulu la dire à l'autre branche de la famille, qui aurait évité un ou deux décès, finalement, d'un cousin. Et donc là, je passe la parole à Catherine. Voilà. Donc, cette histoire-là, elle est très, très importante. On a voulu vraiment vous la raconter, surtout dans la perspective des états généraux de la bioéthique, qui vont bientôt recommencer, parce que c'est vraiment l'histoire de cette famille dramatique qui a été à l'origine de tout un débat, pour savoir si, justement, il ne fallait pas que, dans la loi, on impose l'obligation d'informer les apparentés au cas où une information génétique vraiment importante, thérapeutiquement ou préventivement, était connue dans la famille. Parce que le père qui a perdu deux de ses garçons, vous imaginez, il était complètement abattu et en colère d'apprendre qu'en fait, la mutation était connue par son cousin. Et que si ce cousin avait pris son téléphone et dit « Écoute, j'ai mon garçon qui est mort aussi, on a fait une enquête génétique, c'était une mutation génétique, son fils ne serait pas mort, le deuxième fils ne serait pas mort. » Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, on a vraiment le respect de la valeur de la vie qui semble complètement bafouée contre une interprétation du respect de la vie privée ou de l'autonomie qui est portée par les cousins. Donc, quand on interroge un peu les deux branches de la famille, on se rend compte que du côté du cousin qui savait, les raisons du silence sont énumérées de la manière suivante. Ils expliquent que d'abord, seule leur famille, au sens étroit du terme, compte. Que eux, ils ont eu vraiment le souci de protéger leurs enfants à eux. et ils ont considéré que pour protéger leurs enfants, il ne fallait pas justement que ça se sache, qu'il ne fallait pas que d'autres personnes sachent qu'il y avait cette mutation dans la famille. Ils considéraient que, donc ça c'est le petit B, le silence doit être total sur cette maladie, de peur que cela porte préjudice à leurs enfants sur le plan social, sur le plan affectif et sur le plan économique. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais si on sait qu'on a une anomalie génétique dans la famille, on ne sait pas quelles pourraient être les répercussions, ça va se savoir. Les employeurs, ils ne vont pas forcément vouloir donner des emplois à nos enfants. Sur le plan affectif, ils ne vont pas réussir à trouver de conjointe, ils ne vont pas se marier. Il y a une tare génétique dans la famille avec toute cette association d'un imaginaire sur la génétique qui fait qu'on ne veut pas que ça se sache. Parce que si, vous comprenez, si l'information sort de ce qu'on peut contrôler, après on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas jusqu'où ça peut s'étendre. Donc eux, ils mettaient vraiment en avant l'importance du respect de la vie privée et ils l'interprétaient au sens strict, en disant que c'est la vie privée pour la protection de nos enfants. Ils expliquaient aussi qu'ils n'avaient informé personne, ni les cousins, ni d'autres personnes, et qu'ils ne savaient pas non plus si leurs enfants avaient informé leurs femmes. Le cousin, il avait plusieurs grands-enfants qui étaient mariés à des conjointes et qui étaient en projet éventuellement concréatifs d'avoir des enfants. Et ils disaient, mais non, moi je ne sais pas si mon fils en a parlé à sa femme, et d'ailleurs ça ne le regarde pas. C'est-à-dire que même au sein de la famille, ils avaient une conception de la vie privée qui était extrêmement stricte. Et en tant que parents, ils estimaient que ça ne les regardait pas de savoir si l'enfant avait prévenu sa femme, sa conjointe, du risque de transmettre une anomalie génétique à un enfant. Et si la femme, elle, elle savait que son petit garçon, du coup, il faudrait faire attention parce qu'il faut un régime sans protéines, parce qu'il faut faire plusieurs choses, etc. Alors, les questions éthiques qui ont émergé à ce moment-là, on en a relevé trois principales. Est-ce qu'on doit obliger le médecin ou la famille à informer les apparentés dans le cadre d'une maladie pouvant être soignée préventivement ? Est-ce qu'il faut que ça passe par une obligation ? Deux, est-ce que les cousins avaient un devoir moral d'informer leurs apparentés ? Et lequel ? Et trois, est-ce que les parents ont le devoir d'informer les gendres et les bâilles-filles, c'est-à-dire les conjoints de leurs enfants ? D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on transmet l'information à la parentèle ? Qui doit le faire ? Et envers qui ? Alors là, vous voyez, on rentre en plus dans le secret des familles où on sait que les relations familiales sont quelque chose de tout à fait délicat et avoir à dire quelque chose sur comment ça communique dans une famille et quels sont les enjeux affectifs qui se mènent aux enjeux moraux, ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Alors, je te repasse la parole pour la loi. Donc, en fait, que dit la loi ? Donc là, vous avez un certain nombre de textes auxquels vous pourrez vous rapporter si vous souhaitez les lire, mais je vais essayer de résumer les points importants. La loi dit que lors d'une consultation génétique, maintenant, depuis que c'est arrêté, le généticien doit informer la famille que si l'on trouve une mutation, une anomalie génétique qui peut avoir une action thérapeutique, pour laquelle il peut avoir une action préventive, ou de conseil génétique, il devra en informer sa famille. On doit le dire avant de faire le test. Ce qui nous met dans une situation difficile, parce que souvent, déjà, la famille vient parce qu'il y a un problème, moi, genre, plutôt en péliatrie pour un enfant, un problème chez un adulte, et avant qu'on ait essayé de résoudre le problème pour pourquoi il vient, il faut déjà leur dire si on trouve quelque chose, il va falloir en informer votre famille. Donc, ça complique un petit peu le relationnel et que ce n'est pas toujours bien compris. La deuxième chose, c'est qu'il faut expliquer aux familles ce qu'on va faire et puis pourquoi ça peut être grave. Et quand on va les revoir, une fois qu'on a un résultat, il peut avoir, en fait, un double effet. L'effet d'avoir trouvé une cause génétique aux difficultés de la personne qui est venue consulter. Mais un deuxième effet, qu'on va remettre en responsabilité aux parents d'informer le reste de leur famille. C'est-à-dire, voilà, on a trouvé une cause génétique, ça explique les difficultés de la personne qui est venue consulter, mais vous, vous avez le devoir d'en informer les membres de votre famille. Alors, en fait, il y a plusieurs situations. Soit le couple, si c'est pour un enfant, soit les personnes qui accompagnent peuvent dire « Ok, on va faire cette information ». Soit ils disent « On ne souhaite pas faire cette information, mais vous, en tant que médecin, vous pouvez en informer tel membre de la famille ». Donc là, on fait l'arbre de l'analogique et on dit « Oui, cette personne-là, potentiellement, d'après la géolithique, elle est susceptible d'être porteuse, etc. » Et on identifie les personnes potentiellement qui pourraient bénéficier de cette information. Et donc, le législateur a prévu une lettre qui est une lettre au type qui est un peu compliquée à envoyer parce qu'en fait, elle dit « Madame, monsieur, un membre de votre famille dont je ne peux pas vous dire le nom a une maladie génétique dont je ne peux pas vous dire le nom non plus. » Et donc, il serait important que vous veniez consulter afin que je vous explique les répercussions de cette annonce au sein de votre famille. Alors, la lettre est dans l'arrêté. Vous pouvez la lire. Et elle finit, d'ailleurs. « Vous pouvez être surpris par ce courrier. Merci de prendre contact avec ce secrétariat génétique, etc. » Donc, déjà, c'est assez surprenant de recevoir une lettre comme ça. C'est-à-dire que la famille l'a décidé. Déjà, la famille a dit « Moi, je ne me sens pas la capacité de le dire. Faites-le. » Et en fait, pour respecter le secret médical, on ne sait pas qui c'est de la famille, on ne sait pas quelle maladie, mais il faut venir nous voir. Et donc, ce n'est pas toujours très bien perçu comme lettre. Et pour revenir aux réunions de famille, si par exemple il y a trois personnes dans la famille, quand ils font la réunion de famille, qui a reçu la lettre ? Et on sait qu'il y a le problème. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés. Sans compter que même d'un point de vue pratique au niveau génétique, la personne qui vient est peut-être à la parenté qui s'est mariée pour une femme. On va avoir un nom qui ne sera pas forcément le nom de la personne parce que si par exemple le diagnostic a été fait à Brest et que la personne habite sur Lyon, elle va venir sur Lyon parce que c'est quoi je sais elle, elle va dire « Ben voilà, j'ai reçu cette lettre, je m'appelle Madame Machin et puis nous, on va appeler à Brest et ils ne connaissent pas Madame Machin. » Donc, c'est même compliqué dans la mise en œuvre. Et puis, la troisième possibilité, c'est de dire « Moi, je ne veux absolument pas que ma famille soit informée. » Et c'est là que la loi rentre en jeu, c'est-à-dire qu'elle dit que si la personne n'a pas souhaité en informer, soit par elle-même, soit par le médecin, elle met en cause sa responsabilité. Et donc, il y a possibilité d'avoir un procès où elle sera mise en cause et avec, donc du coup, une charge contre elle. Alors, il y a du civil et je ne sais plus s'il y a du pénal, mais en tout cas, le civil, c'est sûr que si par exemple son cousin porte plainte, elle sera en tort. Donc, ça rajoute dans les consultations génétiques, déjà, qui sont difficiles, une dimension d'information obligatoire à la parentèle qui complique beaucoup, voire qui peut brouiller en fait, les discussions que nous pouvons avoir. Alors, donc ça, on vous a dit, la responsabilité civile est engagée, possibilité d'avoir recours à une procédure directe ou indirecte. Alors là, on vous a mis le rappel du champ d'application du dispositif d'information à la parentèle et ce sur quoi on voulait insister puisque c'est le thème du début de la vie, donc diagnostic préimplantatoire et diagnostic prénatal, c'est le fait qu'en réalité, quand on considère le champ d'application de la loi, au début, on s'est dit mais effectivement, quand il y a un risque vital qui peut être thérapeutiquement évité, on voit bien que le respect de la vie l'emporte sur le respect de la vie privée et on a envie de donner un médicament pour soigner la personne. qu'en préventif, quand le risque est direct, c'est pareil, on a envie effectivement de faire quelque chose pour prévenir un décès, ça paraît être un calcul pour le coût de risque et de bénéfice qui est facilement fait et qui emporte la conviction. Par contre, il y a eu une extension au moment du travail de la loi au conseil génétique et là, ça pose un problème particulier du point de vue éthique parce qu'on s'est dit encore, s'il y a un risque direct pour une personne déjà née, on peut se dire que la préservation de la vie l'emporte sur le respect de la vie privée mais est-ce que c'est encore le cas pour des personnes qui envisageraient d'avoir un enfant et puis, tout d'un coup, on leur dit mais en fait, il y a un risque dans la famille d'une mutation génétique X, Y ou Z et on aura des exemples tout à l'heure des cas pratiques particuliers. Est-ce que là, on est de la même manière légitime moralement de quitter une sorte d'innocence génétique où on ne sait pas quels sont les risques qu'on en court pour justement avoir cette information génétique qui pourrait venir troubler des choix procréatifs donc pour des pour des fœtus et des embryons qui n'existent pas encore vous voyez le calcul il n'est pas tout à fait le même donc il y a quelque chose aussi sur lequel il faut insister c'est l'exclusion des examens de susceptibilité alors les examens génétiques c'est pas le thème mais évoluent de jour en jour et de plus en plus on est capable de voir de plus en plus de choses et le problème est l'interprétation alors il y a des incertitudes comme pour faire un lien avec l'exposé précédent mais quelquefois on met en évidence ce qu'on appelle des facteurs de susceptibilité c'est à dire que si on a cette variation génétique et bien par exemple on a dix fois plus de risque de faire un diabète une schizophrénie ou une hypertension donc c'est pas parce qu'on va développer la maladie mais le fait d'avoir cette variation génétique va nous mettre dans un groupe où on a dix fois plus douze fois plus quinze fois plus de risque de développer cette maladie donc ça ça a été exclu alors donc ici on a listé l'ensemble de valeurs et de principes éthiques qui soutenaient le point de vue des cousins donc le respect de la vie privée et de l'intimité la peur de la discrimination la valeur aussi de la liberté et l'idée que la liberté individuelle était plus importante que le bien-être de la famille proche et plus important que le bien-être aussi de la famille éloignée le point de vue du père donc qui a perdu deux enfants affirmation de la valeur de la vie il estime qu'une information vitale a manqué et que c'est une atteinte à la dignité et à l'intégrité et cette situation pour lui fait naître un manque de confiance envers les médecins peut-être sont-ils en réalité en possession d'informations vitales qu'ils ne transmettent pas alors le du point de vue du médecin on peut on peut se demander dans cette situation-là qui est son patient est-ce que dans le domaine de la génétique le patient du médecin c'est la personne qui vient consulter ou c'est la personne qui vient consulter mais avec tous ses apparentés et l'inscription dans la loi de l'information à la parentèle implique de plus en plus que le médecin doit prendre en compte le fait qu'il y ait ses obligations à l'égard de la parentèle à remplir donc c'est une situation de ni-ni où ni le patient et le patient individuel ni c'est la famille parce que c'est pas la famille toute entière qui est en consultation donc ça peut être quelque chose d'un peu entre deux et assez perturbant lui il se demande comment on peut respecter l'autonomie du cousin qui met en péril la vie d'autres membres de la famille et comment on peut concilier le respect de la vie privée du cousin et la dignité des autres membres de la famille comment respecter sa liberté la question qui se pose aussi du point de vue du médecin c'est de voir est-ce qu'il a vraiment cherché à convaincre son patient est-ce qu'il a été dans une démarche où vraiment il a expliqué la nécessité de étant donné la gravité de l'information d'avertir les apparentés et est-ce qu'il a aussi le temps dans sa pratique d'arriver justement à convaincre son patient d'informer les apparentés et la question est-ce que le système collectif a plus de valeur que la vie et la dignité de l'individu c'est-à-dire est-ce que aussi du point de vue du médecin il n'y aurait pas des règles éthiques collectives qui l'emporteraient sur des situations particulières même si à la clé il y a la vie concrète d'un individu bien particulier qui est en jeu alors la réponse du CCNE de l'avis du CCNE qui a précédé la rédaction de la loi et puis les différents décrets d'application c'est de dire que ce qu'il fallait éviter absolument c'est une rupture du climat de confiance général entre le médecin et le patient vous voyez ça c'était le principe éthique le plus important pour le CCNE c'est que et c'est d'une certaine manière le système collectif qui a bien plus de valeur que la vie et la dignité d'un individu particulier ici puisque le climat de confiance en général le respect du secret médical c'est plus important que le fait que à cause de ça quelques individus particuliers puissent risquer leur vie malgré le drame que ça constitue pour les patients en jeu donc la préservation du dialogue singulier confiant visant à convaincre le patient d'informer lui-même ses apparentés c'est ça qui a été considéré comme étant disons la meilleure solution d'un point de vue éthique étant donné les différentes dimensions du problème alors on va vous présenter deux autres situations qui parlent de situation de diagnostic prénatal il nous reste combien de temps à peu près une minute tu parles bon super donc deux situations dans le prénatal et après on parlera un peu de DPI donc le syndrome X fragile je ne sais pas si vous connaissez en fait c'est aussi un gène qui est sur le chromosome X c'est la première cause de déficience héréditaire donc les femmes peuvent transmettre une déficience intellectuelle à l'organisation c'est un garçon sur 4 000 et bien c'est conductrice c'est un phénomène d'expansion de triplet c'est pas très grave ce que je veux vous montrer c'est qu'en fait on a des grandes familles et souvent c'est des familles qui peuvent ne pas se parler et on peut identifier par exemple chez cet individu là un syndrome de l'X fragile ce qui permet de faire que son oncle ici avait un syndrome de l'X fragile mais après ce couple là devrait informer donc ses autres enfants qu'il y a une possibilité que cette femme là soit conductrice et donc qu'elle ait un garçon avec un syndrome de l'X fragile et que cette femme là est possiblement conductrice et qu'elle a une possibilité et d'ailleurs elle a eu un garçon avec un syndrome de l'X fragile et donc si cette femme avait été informée avant d'avoir sa grossesse elle aurait pu demander éventuellement un diagnostic prénatal dans le cadre du conseil génétique en disant dans mes frères j'ai 5 frères donc 4 frères et un cousin pour un syndrome de l'X fragile donc potentiellement je suis conductrice elle se fait tester et si elle est conductrice elle peut être amenée à demander un diagnostic prénatal et ça finalement c'est le conseil génétique c'est à dire que cette femme là sinon elle était une femme de la population générale c'est du fait de son histoire familiale et de l'information qui a été faite à partir d'autres corps dans la famille qu'elle va être amenée ou qu'elle va être amenée à demander un diagnostic prénatal autre chose différente c'est le cancer du sein donc vous savez que dans le cancer du sein il y a des prédispositions par des anomalies génétiques des mutations dans un gène qui s'appelle Berser 1 et donc une femme qui fait un cancer du sein jeune mais en 25 ans on peut lui proposer de rechercher une prédisposition mais si on lui recherche une prédisposition au cancer du sein et qu'on la trouve avec la loi sur l'information à la parentèle elle est tenue dans l'informer sa famille et donc il y a certaines femmes et Catherine pourra le dire aussi parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus qui disent ben non moi j'ai honte de dire que j'ai une prédisposition à un cancer du sein j'ai pas envie que les autres même de ma famille le savent et ça ça reprend un peu ce qui avait été dit par le père un des pères dans l'histoire précédente elle a pas envie de se faire plein elle ne veut pas hypothéquer sa vie future ça a déjà été dit mais effectivement elle se dit si j'ai une prédisposition que des gens le savent et que ça va finir éventuellement par mon employeur etc et ben mon évolution de carrière ou etc ou même ma vie effective peut en partir et donc je veux pas le savoir et donc alors qu'il y aura un bénéfice pour elle en particulier en termes d'évolution c'est à dire que si on sait qu'elle a une prédisposition la surveillance voire même le traitement va changer mais j'ai des collègues parce que moi je suis pas non-co-génétique qui me disent que depuis cette loi sur l'information à la parentèle il y a des femmes qui refusent de faire le test génétique pour pas être dans la situation d'en informer sa famille et de se mettre dans une difficulté qu'elles n'ont pas envie de vivre alors que pour elles avoir cette information ça peut avoir un lien direct pour son traitement je sais pas si tu pourras le test il y a plusieurs dimensions dans ce cas là qui sont pris en compte par les équipes de chercheurs qui essayent de faire au mieux avec les décrets d'application de la loi il y a le fait d'être l'oiseau de malheur dans la famille c'est à dire que on s'est rendu compte depuis plusieurs années avec des études de psychologie de philosophie sur la transmission héréditaire que dans les familles il y a vraiment des logiques de culpabilité des logiques de dette des logiques de transmission et que c'est pas du tout du tout évident d'arriver à faire le travail psychologique pour être en état d'assumer le fait d'annoncer à ses apparentés qu'il y a une mauvaise nouvelle dans la famille qui les conserve et on en porte la responsabilité en fait parce que c'est nous qui avons à l'annoncer et nous qui du coup sommes étiquetés comme la cause du problème même si c'est un mécanisme psychique qui repose pas sur quelque chose d'objectivement valide il y a cette association qu'on peut pas s'empêcher de faire entre celui qui annonce sa mauvaise nouvelle et le fait que quelque part il soit responsable de cette mauvaise nouvelle il y a aussi une idée que la personne en question elle est dans une situation de vulnérabilité elle apprend qu'elle est éventuellement porteuse d'une anomalie d'un jeune BRCA1 qu'elle va devoir se soumettre à éventuellement des décisions difficiles de faire une mastectomie ou pas une ovariectomie de devoir se poser des questions par rapport à ces choix procréatifs etc et on rajoute encore le fait que non seulement il y a tout ça mais en plus il y a cette information à la parenthèse qu'il faut donner et du coup l'enjeu de tout ce travail qui est fait dans ce contexte là c'est d'arriver étant donné les décrets de loi d'application à trouver la meilleure solution la meilleure manière concrètement de prendre en charge les patients pour qu'il y ait à la fois cette information à la parentèle qui soit possible mais en même temps que ça se passe le mieux possible pour le patient et qu'il n'ait pas ce poids supplémentaire apporté et que ça ne finalement ça ne lui enlève pas quelque chose de bénéfique pour lui comme le fait finalement de renoncer à faire le test génétique Alors on va finir sur deux exemples donc je vais passer ça deux exemples d'épi-exclusion donc c'est pour lire un mot du diagnostic préimplantatoire en fait on n'est pas vraiment confronté à l'information à la parentèle dans le diagnostic préimplantatoire parce que si on fait un diagnostic préimplantatoire on connaît la maladie donc l'information s'est faite auparavant en revanche il y a une technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire d'exclusion qui finalement essaye de casser ce problème d'information à la parentèle en arrêtant finalement une transmission d'une maladie génétique donc ça c'est l'exemple d'une famille pour laquelle il y avait une choré d'une dington donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une maladie neurodégénérative qui commence entre 50 et 60 ans et si malheureusement on a une anomalie génétique à 100% on va développer cette maladie entre 50 et 60 ans qui aboutit à une neurodégénérescence et un décès et donc un diagnostic de maladie génétique de malgré a été fait chez cette femme qui a un fils et donc ce fils a été informé et il a le choix de savoir ou pas savoir mais là c'est pas la question du jour c'est à dire que lui il a décidé qu'il ne voulait pas savoir son statut pour pas savoir s'il allait développer cette choré ou pas mais ce qu'il voulait c'est que ses enfants n'aient pas de risque d'avoir une choré d'une dington et donc ce qui se passe c'est qu'on fait un diagnostic préimplantatoire c'est à dire qu'on va trier les embryons pour faire en sorte que l'embryon qui va devenir un vétus n'ait pas de risque d'avoir l'anomalie génétique et donc comme on sait que c'est la mère la grand-mère par rapport au vétus donc la mère de ce monsieur qui a l'anomalie génétique et bien en fait on va juste sélectionner les embryons qu'ont reçu en fait ce qu'on appelle l'allèle grand paternel c'est à dire le chromosome qui a été hérité qui a été du grand-père et on exclut tous les chromosomes mérités de la grand-mère comme ça on est sûr qu'il n'y a pas eu de transmission essentiellement du gène de la grand-mère on appelle ça un débit d'exclusion ce qui veut dire que cet enfant va naître on sait qu'il n'aura pas de maladie de dington et cette personne on a préservé son souhait de ne pas savoir et il ne saura pas s'il va développer ou pas la choré de dington deuxième chose c'est sur le don de gamètes vous savez qu'il y a un don de gamètes en France c'est très c'est très légiféré mais il y a d'autres pays où ça l'est moins comme au Danemark et donc chez un donneur on fait un diagnostic d'un syndrome de Brugada en fait c'est un risque de mort subie par tachycardie tachyarithmiéventriculaire et ça peut arriver entre 2 et 80 ans vous voyez que c'est vachement large et souvent les sportifs qui font qui s'arrêtent comme ça sur un stade qui meurt c'est souvent ce genre de problème cardiaque et donc il y a un certain nombre pour lequel on trouve une anomalie génétique et dans ce cas là c'était une mutation en gène SCN5A on s'en fout du gène mais il a fait cette maladie de Brugada parce qu'il avait un problème génétique et donc là normalement il y a une information à la parentèle parce qu'il y a un traitement possible c'est on implante un défibrillateur ce qui évite que quand il fait ce problème cardiaque il décède mais il a fait des dons et la question c'est comment on informe les enfants biologiques de cette personne et ça soulève une autre question qui est les parents adoptifs si on les retrouve est-ce qu'ils ont dit à l'enfant que c'était un enfant du don entre guillemets et ça fait une double annonce c'est-à-dire éventuellement il faut lui révéler que son père n'est pas son père biologique première annonce et deuxièmement qu'il a un risque d'avoir une maladie génétique et ça c'est de l'information à la parentèle normalement parce que c'est de la parentèle pour le coup biologique et ça pose ça va encore plus loin dans les questions et justement dans le mouvement de la loi de l'éthique je pense que c'est des choses qui sont importantes de réfléchir je pense qu'on a fini puis de toute façon il faut qu'on ait fini ah bah voilà donc on a on a listé quelques questions et ça reprend le ça reprend tout tout ce qu'on a dit peut-être insister sur l'arrivée du plan France médecine génomique 2025 où on prévoit le séquençage de plus de 200 000 génomes par an ce qui va faire qu'on va se retrouver avec énormément d'informations génétiques et potentiellement on va on va on va tous se retrouver avec des lettres qui vont arriver à la maison en nous informant qu'on est porteur de telle ou telle chose ou alors des apparentés qui vont nous informer la France a souhaité aller vers la médecine génomique parce que c'est un autre débat il y a plein de plein de raisons mais 200 000 génomes par an il y a 800 000 naissances par an ça veut dire que potentiellement il y a un quart de la population qui aura leur information génétique à terme et comme on va refaire des génomes ce qui est demandé dans ce plan c'est qu'on analyse tous les génomes on va rechercher éventuellement les causes du problème mais on va trouver d'autres choses à côté ce qu'on appelle les données secondaires des choses qu'on ne cherchait pas éventuellement et par exemple sur une déficience intellectuelle on va trouver peut-être une mutation d'anomalie dans le lèvre C1 c'est pas ce qu'on cherchait mais en termes d'information à la parentèle il y a une indication de conseil génétique donc il faudra informer la parentèle donc là c'est vraiment important d'anticiper dans la loi de bioéthique parce que avec ce qui s'annonce avec le plan France Médecine Génomique vous allez confronter très fréquemment un type de problème merci merci